On va commencer à la cinquième ligne, au Tanoura Banan. Tanoura Banan. On n'a pas le droit de commencer à débarrasser, à s'en servir de la réserve, avant qu'on l'ait fait une première fois, avant Shabbat. On n'a pas le droit de commencer à le faire pendant Shabbat. Mais même pendant Shabbat, on a le droit de se faire un chemin pour, même dans cette réserve, de se faire un chemin pour passer. C'est-à-dire que la réserve, elle est bouctée, parce qu'elle a été mise de côté. Mais quand même, on a le droit de se faire un chemin pour passer, pas de se servir de la réserve. La commande, elle pose la question, on sait Boshville, il a le droit de se faire un chemin. Ah, Martin Matrin, pourtant tu as dit qu'on n'a pas le droit de s'en servir. Et donc, si c'est le boucté, on n'a pas le droit de le bouger aussi, même pour se faire un chemin. Il a le droit de se faire un chemin avec ses pieds, en rentrant ou en sortant, c'est-à-dire de faire d'une façon où ça ne pose pas de problème du point de vue du boucté. Le boucté, on n'a pas le droit de le bouger, mais avec les pieds, on a le droit de le bouger quand il a besoin de rentrer et de sortir. Et donc, puisque c'était avec les pieds, c'est pour ça qu'on avait le droit, mais généralement, c'est sûr que la réserve, elle est moctée. Tu vois une récolte qui est entassée. S'il a commencé à s'en servir avant Shabbat, alors là, il a le droit de s'en servir aussi pendant Shabbat. Et s'il n'a pas commencé à s'en servir, on n'a pas le droit de s'en servir pendant Shabbat, parce que c'est vrai qu'elle n'a pas été engrangée, elle n'a pas été mise dans la réserve, mais puisque c'est une récolte qui est flagrant, qu'elle est censée rentrer dans la réserve, du fait qu'elle est déjà entassée, elle est déjà arrangée, alors là, elle est aussi considérée comme boucté parce qu'elle est censée être mise de côté. Dis-vous-t-il, Rabbi Shimon, ça c'est d'après Rabbi Shimon, Ravakha, lui, permet, tant que ce n'est pas rentré dans la réserve, alors là, ça n'a pas encore été mis de côté, ça n'a pas encore été mis de côté, et donc ce n'est pas encore boucté. Agmar elle pose la question, Clapey laïa, vers où ça va cet halakha ? On sait très bien que généralement, c'est Rabbi Shimon, lui, qui est mekel dans l'halakhot de Moucté. Or ici, pourtant, on voit que c'est Rabbi Shimon, lui, qui est mahmir. Agmar elle dit, Bémet, Elaïma, seulement il faut dire l'inverse, Dibrey Ravakha, que c'est Rabbi Ravakha, que lui, il est mahmir, et c'est lui qui est interdit. C'est Rabbi Shimon, lui, qui permet que dans ce cas-là, il dit que du fait que ça n'a pas encore été entré dans la réserve, alors là, ce n'est pas encore Moucté. Tana, il nous dit, Kamashur Tuat Tura, à partir de quand on dit que c'est un tas de récoltes qui a été assemblées, et que là, ça posera un problème de Moucté, parce que c'est flagrant qu'il est censé être entré dans la réserve. Il dit l'éther, la mesure d'un léther, un léther, c'est un demi-court, ou bien 15 Seyib. Et donc, à partir de cette taille-là, à partir de cette quantité-là, quand c'est rassemblé, c'est flagrant que c'est censé être entré dans la réserve, et donc ça devient Moucté. Il a posé la question à Bayer, à partir de quand c'est une quantité de Tua, d'une récolte à rassembler, et donc ça pose un problème de Moucté. À Marley, il lui a dit, il y a un mot, et les Chachamim, ils nous ont dit, les terres. Donc la mesure, c'est un léther, comme on a dit, 15 Seyib. Ils ont posé la question. Les quatre ou cinq caisses qu'on a dit dans la Mishnah, qu'on a le droit de débarrasser du Otsar, qu'on a le droit de débarrasser de la maison, et que ça ne pose pas un problème de Tichat, ce n'est pas considéré comme une fatigue pendant Shabbat. Est-ce qu'on a dit que, quand on a dit quatre ou cinq coupotes, c'est que quatre ou cinq, mais pas plus, c'est-à-dire même si on prend la quantité de quatre ou cinq, et on les divise en plus que quatre ou cinq caisses, ça sera aussi interdit. Al-Ma, les Moucté et Beylouha a dit, ça veut dire qu'en fait, on demande de ne pas faire plus que quatre ou cinq allers-retours, et donc même si je prends la quantité de quatre ou cinq caisses et je la divise en dix caisses, par exemple, dix petites caisses, aussi ça sera interdit, parce que ce qui nous dérange, c'est de ne pas faire plus que quatre ou cinq allers-retours. Al-Ma, les Moucté et Beylouha a dit, c'est-à-dire qu'on cherche à faire le moins possible d'aller-retours, de marche, au Dilma, ou bien les Moucté et Masoy a dit, ou bien au contraire, peut-être que vaut mieux de les diviser en moins que... dix caisses et diviser en dix caisses, et c'est vrai que ça va nous demander de faire plus d'aller-retours, mais au moins ça sera moins lourd à chaque fois, et donc peut-être que vaut mieux diminuer la fatigue du poids. Donc ça, le Saffek de l'Akmara, il est quand on dit quatre ou cinq caisses, est-ce que c'est quatre ou cinq allers-retours, ou bien la quantité de quatre ou cinq, mais on peut les diviser en plus que quatre ou cinq. Tashma, l'Akmara, l'essaye de prouver. On voit dans une braïda, on a le droit de débarrasser quatre ou cinq cruches d'huile ou de vin, donc ça c'est une braïda, on voit quatre ou cinq, mais il y a une autre braïda qui nous dit, on a le droit de débarrasser même dix ou même quinze. Donc quelle est la mahlouquette ? N'est-ce pas ? Peut-être que c'est ça leur mahlouquette. C'est Marzavar. Le Tana de la première braïda qui nous dit quatre ou cinq, il pense, il vaut mieux mettre une plus grande quantité dans quatre ou cinq caisses et de faire le minimum de marche pendant Shabbat. Au Marzavar, alors que celui qui nous dit dix ou quinze, lui il pense que il vaut mieux même diviser cette quantité des quatre ou cinq, grandes cruches, en dix ou en quinze cruches. Comme ça, c'est vrai qu'il faudra plus d'aller-retour, mais au moins il y aura moins de poids à chaque fois. Donc n'est-ce pas que c'est ça leur mahlouquette ? Ce n'est pas ça leur mahlouquette. Décou l'alma, je peux te dire que tout le monde pense qu'il vaut mieux faire le moins d'aller-retour possible. Donc maintenant, comment on comprend cette contradiction ? Une fois une fois cinq, quatre ou cinq, une fois on voit dix ou qu'un. Est-ce que tu penses que quand on parle de dix ou de quinze, on parle de dix ou quinze caisses ? Non, on parle dix ou quinze cruches. Donc quelle est la réponse ? Il n'y a pas de contradiction. Ici, dans la première voie qui nous dit quatre ou cinq, on parle de quatre ou cinq caisses qui contiennent on parlait des grandes cruches que dans chaque caisse rentrait une seule cruche. Donc là, on dit quatre ou cinq caisses dans lesquelles il y a une seule, dans chaque caisse, il y a une seule cruche. On parle de grandes cruches. Là, c'est mischtaklé très très. Et la bretta qui nous dit, la deuxième bretta dans laquelle elle a écrit dix ou quinze. Alors là, les dix, ça parle de dix caisses. On ne parle pas de dix caisses, on parle de dix cruches. Il y a cinq caisses. Dans chaque caisse, on peut prendre deux. C'est des petites cruches dans lesquelles, dans chaque caisse rentrent deux cruches. Et donc l'Olam et dans le cas, on peut prendre quinze. C'est parce qu'on parle d'encore plus petites cruches que dans chaque caisse peuvent rentrer trois cruches. Et donc l'Olam, dans tout, vous pouvez découvrir des Arpagna, c'est des cadims qu'il y avait à Arpagna. Arpagna, c'est un nom de l'endroit. Donc il y avait là-bas des cruches spécialement petites que dans chaque caisse pourraient rentrer trois cruches. Et donc l'Olam, on parle qu'on ne peut prendre que quatre ou cinq caisses. Maintenant, la question, elle est, qu'est-ce qui rentre dans ces caisses ? Et des fois, les grandes cruches où dans chaque caisse ne va rentrer que cinq cruches, qu'une cruche. Et donc dans ce cas-là, c'est cinq cruches qu'on pourra prendre. Il y a des cruches qu'on peut rentrer deux cruches dans chaque caisse. Donc dans ce cas-là, ce sera dix. Et il y a des cruches qui sont plus petites qu'on peut rentrer trois dans chaque caisse. Donc dans ce cas-là, ce sera quinze. Donc bien-être, c'est ça la réponse à cette contradiction. Donc on ne pourra pas prouver de là-bas. Aghman a dit On a dit qu'on peut débarrasser quatre ou cinq caisses pour qu'il y ait de la place pour les invités. Alors, Aghman a dit qu'on a le droit de débarrasser quatre ou cinq caisses même si j'ai plein d'invités. Donc j'ai besoin de plein de places. Mais non, là, j'aurais le droit de débarrasser quatre ou cinq. Ou bien, ça dépend combien d'invités j'ai. Si j'ai beaucoup d'invités, j'ai bien besoin de beaucoup plus de places. Alors là, je pourrais débarrasser même plus que quatre ou cinq. Aghman a dit Ve'imki Salomar et si tu vas me dire que bien-être il y a plus d'invités, je peux débarrasser même plus de caisses. Est-ce que dans ce cas-là, est-ce qu'on a le droit qu'une seule personne même pourrait débarrasser tout ? Ou il dit l'a dit Ou bien, il faudrait que dans ce cas-là, même si on a le droit de débarrasser plus que quatre ou cinq, mais il faudrait que quand même chaque personne, chaque invité se débarrasse sa place. Donc on n'aura pas, on ne permet pas à une personne de débarrasser plus que quatre ou cinq. Quatre ou cinq caisses. Donc il y a deux spécotes. Aghman a dit Tashma vient et on essaie de prouver le premier de sa féc. Il a dit Rabba au nom de Rabi Chia. Pas à ma chate une fois. Alak, il est parti pendant Shabbat à un endroit pour faire une dracha au public. Il a vu qu'il y avait un endroit, que l'endroit de la dracha, il était petit et il n'y avait pas assez de place pour que tout le monde s'asseye. Mais après la Sadeh, il est sorti au champ, il a essayé de trouver un autre endroit en fait pour le fiour. Au matin, il a trouvé un champ plein de bottes de récolte, de récolte. Donc il n'y avait pas, il y avait un problème pour s'asseoir là-bas. Mais il m'a Rabi et Rabi il a débarrassé tout le champ. Il a débarrassé tout le champ et donc de là on voit à l'Ikhura qu'on a le droit de débarrasser tout, même plus que quatre ou cinq et tout dépend du nombre des invités. Il y a un deuxième émra de lequel on va prouver aussi. Il est parti à un endroit pendant le Shabbat pour faire une rachade. Il a vu un endroit où il n'y avait pas assez de place pour que tout le monde s'asseye. Il est sorti au champ au matin à Sadeh et il a trouvé que le champ était aussi plein de bottes de récolte. et il a débarrassé tout le champ. De ces deux histoires-là on voit que quand on a dit quatre ou cinq ce n'était pas quatre ou cinq et tout dépend du nombre d'invités. S'il y a beaucoup d'invités s'il y a beaucoup de talmidim on pourra même débarrasser plus que quatre ou cinq qu'est. Et encore tu pourrais avoir le deuxième encore on pourra avoir un s'affect est-ce que c'est une personne qui lui permettrait de débarrasser tout ça de débarrasser tout ou bien il faudrait que chaque invité débarrasse pour soi-même et on ne permet pas à une personne de se fatiguer tellement pendant Shabbat. Tashma ici aussi tu peux prouver de ces histoires-là mais Rabbi on voit que Rabbi c'est lui dans la drachade c'est lui qui a débarrassé tout le champ donc on voit que tout dépend du nombre des invités et aussi qu'une personne pourrait débarrasser tout pendant Shabbat. Agmar elle dit est-ce que Rabbi c'est lui-même qui a débarrassé qui a débarrassé tout le champ pourtant Rabbi c'était le nazi et c'est pas le cavote du nazi de venir et de débarrasser tout le champ pour les élèves et là seulement c'est sûr que c'est sûr qu'on n'avait pas la cavana de dire que c'est Rabbi lui-même qui a débarrassé juste c'est lui Rabbi qui a ordonné et il a débarrassé au travers de ces talmidines qui sont venus et qui ont débarrassé le champ ou l'olam et donc l'olam tu peux dire encore tout ce qu'on a permis de débarrasser même plus que 4 ou 5 même plus que 4 ou 5 quand il y a beaucoup d'invités c'est que chacun débarrasse pour soi-même et maintenant la gloire passe aussi du on l'a vu dans la Mishnah qu'on a le droit de débarrasser pour les inviter et aussi pour qu'il y ait de la place dans le le fait de faire c'est encore une chose plus grande que de se lever tôt pour aller étudier au il y a écrit dans l'ordre de la Mishnah d'abord il y a écrit pour les inviter et ensuite il y a écrit pour ne pas pour qu'il y ait de la place au Bata Midrash ici on voit que le fait de faire c'est égal au fait de ne pas annuler le Bata Midrash il rajoutait encore il disait le fait d'inviter c'est encore plus grand une chose plus grande que de se lever pour le Bata Midrash parce que pourtant le Tanat de Mishnah il a commencé par dire et ensuite il a fait il a enseigné ça veut dire que les Aorchim c'est encore quelque chose de plus grand que le Bata Midrash le fait de faire Aorchim c'est encore plus grand que de recevoir la Shechina au sujet d'Abraham il a écrit quand il a vu des invités au moment où Hachim la Shechina elle parlait avec lui Avraham il a dit Hachim il a dit à Hachim si je trouve grâce à tes yeux ne pars pas de chez ton serviteur juste je vais aller je vais aller recevoir les invités et donc ça veut dire qu'en fait qu'Abraham il a laissé la Shechina pour aller pour aller recevoir les invités donc d'ici on voit que les invités sont encore plus grands que de recevoir la Shechina Amar Abiyel Azar Bauré vient et voit la Mida de HaShem ce n'est pas la Mida des hommes la Mida de HaShem chez les hommes une personne qui est moins importante ne peut pas dire à une personne plus importante attends moi jusqu'à ce que je vais revenir chez toi alors qu'au sujet d'Hashem qui est écrit dans ce passuk qu'on a vu ne part pas de chez moi je suis allé prendre les invités et donc on voit qu'Abraham il a dit à HaShem attend que je vais aller recevoir les invités un homme il mange c'est à dire il profite des perotes dans le Olam des fruits de son acte dans le Olam et il profite c'est à dire de ses frouillotes dans le Olam mais ça ne mange pas le capital de ses frouillotes que celui-là il pourra en profiter dans le Olam et voici ces frouillotes donc d'inviter des invités d'aller visiter les malades et de faire la kavanah dans la Tfilah et de se lever au Bait Amidrash et de faire vendre ses enfants au Talmud en leur apprenant la Torah et de juger son prochain du bon côté comment tu peux dire ces choses-là pourtant on l'a vu dans le Mishnah dans Péa autre chose c'est Adam qu'une personne qui les fait il va profiter des fruits de ces actes-là dans le Olam et quand même va acquérir une carrière de ce Olam et la capitale des frouillotes de cet acte-là sera pour la personne d'honorer les parents et de faire des chassadim du chassad et de ramener le shalom entre une personne et l'autre mais d'étudier la Torah ça va contre tout comme tous les autres c'est que ces choses-là toute la liste que nous on avait citée avant dans Rabbi Yochanan elle n'a pas été citée dans la Mishnah c'est les choses que Rabbi Yochanan il a citées elles sont incluses dans les choses qu'on a vues dans cette Mishnah par exemple dans le Mishnah qu'il y a écrit dans la Mishnah on peut rentrer on peut rentrer on peut rentrer aussi autre chose ça peut rentrer aussi dans dans le Talmud Torah et donc Rabbi Yochanan il ne vient pas rajouter il vient juste expliquer ce qui est inclus dans les choses dans les choses qu'on a vues dans la Mishnah dans la Serret Père Tanoura Banan Agmaral va nous ramener des Shalol Trois Braithot qui vont nous raconter des histoires sur Adam et Traverot et Kavesechut de juger le prochain sur du bon côté sur lequel on a vu qu'il y a une des choses qu'un homme il mange il profite de ces souriots là dans l'Olamazé sans 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 toucher en fait le capital des souriots duquel il va profiter dans l'Olamazé celui qui juge son prochain du bon côté celui qui juge son prochain du bon côté il est descendu du Galil du Galil du haut il est parti il est allé travailler c'est un propriétaire au Daran donc au au Daran Shalosh Anim pendant trois ans donc il est parti au sud pendant trois ans Erev Yom Akkipour Erev Yom Akkipour il a à la fin à la fin de ces trois ans Erev Yom Akkipour il est allé il voulait partir retourner chez lui et il est allé chez le propriétaire et Amarlo il lui a dit donne-moi mon salaire je vais aller nourrir ma femme et mes enfants Amarlo il lui a dit le propriétaire je n'ai pas d'argent Amarlo il lui a dit donne-moi des fruits à mon salaire Amarlo il lui a dit je n'ai pas donne-moi un terrain il lui a dit je n'ai pas donne-moi un animal je n'ai pas donne-moi peut-être des couvertures et des coussins et il lui a dit je n'ai pas il a mis son baluchon derrière il est rentré chez lui à la maison avec une grande tristesse après le Chag après Sukkot ça c'était à Yom Akkipour il est rentré chez lui et maintenant après le Chag le propriétaire il a pris avec lui le salaire de cet ouvrier qui était chez lui Beyado pas avec lui et il a repris avec lui aussi une charge de trois comme nourriture de quoi boire et autre chose de bonnes choses des bonnes choses il est allé avec tout ça à la maison de cet ouvrier qui a travaillé chez lui après qu'ils ont mangé ils ont bu ensemble Nathan il lui a donné son salaire à Marlowe le balabaït il lui a dit quand tu m'as demandé ton salaire et que je t'ai répondu que je n'ai pas d'argent quoi tu m'as soupçonné quand j'ai dit ça à Marlowe il lui a répondu il lui a dit j'ai dit dans mon coeur peut-être que tu as trouvé une marchandise pas cher vers la carte à BN et tu as investi tout ton argent dans cette marchandise et donc il ne te restait rien pour il ne te restait rien pour me payer donc en fait il a jugé du bon côté donc là il a commencé il a continué à lui poser la question quand je t'ai dit quand tu m'as demandé de te donner peut-être aussi un animal je t'ai répondu je n'ai pas de BN pourtant tu voyais que j'avais des animaux à la maison à quoi tu m'as soupçonné à Marlowe il a dit je lui ai dit dans mon coeur peut-être que ta BN elle a été louée en fait à d'autres personnes et donc tu ne peux pas me la donner à mon salaire quand tu m'as dit donne moi un terrain à Marlowe et moi je t'ai répondu je n'ai pas de terrain pourtant tu savais que j'en avais à quoi tu m'as soupçonné à Marlowe alors lui il a répondu j'ai dit dans mon coeur peut-être qu'elle a été louée à d'autres personnes en fait on la loue à une autre personne et le salaire de cette personne là c'est la la c'est une partie de la de voir de cette en fait on loue ce c'est pas c'est pas une location c'est en fait on donne ce terrain à une personne qui va le travailler et le salaire c'est une partie de la récolte donc tu ne pouvais pas me le donner quand je te dis que je n'avais pas aussi de fruits à quoi tu m'as soupçonné pourtant tu voyais que j'en avais à Marlowe il lui a dit peut-être qu'ils n'ont pas été très élevés quand je te dis que je n'ai même pas aussi de coussins et de couverture pourtant tu savais très bien que j'en avais à la maison à quoi tu m'as soupçonné et lui il a répondu il a dit à Marlowe je lui ai dit dans mon coeur peut-être qu'il a rendu tout ses biens pour Hachem et donc tu n'avais plus rien de quoi me payer à Marlowe il lui a dit le propriétaire je te jure c'est ainsi c'est comme ça que ça s'est passé l'histoire j'ai rendu avec un éder tous mes biens à cause de mon fils que lui il n'étudiait pas la Torah et donc je ne voulais pas qu'il profite de mes biens et donc à ce moment là je ne pouvais pas te payer avec tout ça du fait que tous mes biens étaient et que quand je suis après que tu sois parti je suis allé chez mes amis du Daram donc du sud ils m'ont défait ils m'ont défait de tous mes 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 de tous mes mes de tout ce de tout ce neder là qui m'a interdit de profiter de mes biens et donc là il conclut il dit de la même manière que toi tu m'as à chaque fois tu m'as jugé du bon côté tu m'as jugé les cas il y avait une histoire avec un chassid donc une personne tzadik je ne sais pas d'arriver à bat israel qu'il a été racheter une jeune une jeune fille bat israel de là où elle était emprisonnée mais la malone quand ils sont retournés et qu'ils sont allés dans une dans une auberge il a couché ce tzadik là il a couché cette fille là à ses pieds le lendemain il est descendu et il a fait une tivilla dans le mikve et qu'après ça il a enseigné la Torah à ses talmidim il a dit à ses talmidim quand je l'ai couché à mes pieds à quoi vous m'avez soupçonné pourtant c'est pas normal alors eux ils lui ont répondu ils lui ont dit peut-être qu'entre nous il y a un élève qui n'a pas été que Rabi ne connaît pas suffisamment et donc il voulait pas le et donc il voulait en quelque sorte garder cette fille là pour ne pas qu'il y arrive un problème avec un de ces talmidim qu'il ne connaissait pas suffisamment et donc c'est pour ça qu'il a couché à ses pieds et quand je suis allé j'ai fait une tivilla le lendemain donc ça a l'air d'être on pourrait soupçonner qu'il y a eu un problème avec cette fille là en quoi vous m'avez soupçonné alors à Marneau on a dit dans notre coeur peut-être qu'à cause de la fatigue du chemin peut-être que il a eu un écoulement notre rave il a eu un écoulement et donc c'est pour ça qu'il fait la tivilla mais pas à cause d'autre chose il leur a dit je vous jure qu'il y a eu ce qui s'est passé et de la même manière que vous m'avez le sujet du bon côté le cas il va vous le sujet aussi à vous du bon côté 3ème autre histoire sur le même le même sujet une fois vous pouvez savoir les talmidim les talmidim ils ont besoin de quelque chose c'est une matronita matronita donc c'était une riche goya c'est que tous les grands de romis de rome ils allaient fréquemment chez elles en fait c'était pour faire et là les chachamim ils ont eu besoin de quelque chose chez cette madame ils ont dit les chachamim qui va y aller chez elles pour essayer de résoudre un problème qu'ils avaient à Marlheim Rabbi Yushua il leur a dit moi je vais y aller alors Rabbi Yushua ils sont arrivés ils sont allés chez elles quand ils sont arrivés à côté de la porte de sa maison de cette dame Rabbi Yushua il a enlevé cette filine quand il était encore loin de 4 amotes de la porte et lui il est rentré chez cette dame et il a fermé la porte pour ne pas que cet amedoum aussi rentre après qu'il est sorti il a fait une guilla et qu'ensuite il a enseigné à ses élèves et là il leur a posé la question quand vous m'avez vu que j'allais j'ai enlevé mes filines donc c'est soupçonnable qu'il a des intentions impures est-ce que en quoi vous m'avez soupçonné à Marlheim il leur a reposé je leur ai dit on s'est dit dans notre coeur que le Rav il pense il ne faut pas que rentre des choses comme les filines dans un endroit pareil j'ai fermé de la porte après moi je suis rentré tout seul en quoi vous m'avez soupçonné à Marlheim il leur a dit peut-être qu'il y a quelque chose d'important sur le royaume que Rabbi Joshua il doit en parler avec cette dame là en question et donc c'est pour ça qu'il ne fallait pas que d'autres personnes entendent c'est pour ça qu'il a fermé la porte quand je suis descendu et que j'ai fait un mitvé quand je suis sorti en quoi vous m'avez soupçonné si je suis un mitvé c'est soupçonnable à Marlheim ils lui ont dit on a dit dans notre coeur peut-être que il y a un poustillon qui est sorti de sa bouche sur les habits de Rabbi et c'est de cette façon là que Rabbi il est devenu tamé parce qu'il y a une touma comme ça il y a une touma comme ça c'est la touma du poustillon du zav ou de la zava c'est sa rentamée la personne ou ses habits et c'est pour ça qu'il a fait le mitvé c'est pour ça que j'ai fait tout ça de la même manière que vous m'avez jugé du bon côté et que vous ne m'avez pas soupçonné d'autre chose il va vous juger du bon côté il va vous sortir au zakai dans votre vie et là on retourne sur ce qu'on a vu dans la Mishnah qu'on a le droit de débarrasser on a le droit de débarrasser la trouma ce qui a été prélevé parce qu'on peut la manger pendant le Shabbat elle n'est pas mouktée c'est sûr qu'une trouma elle peut être mangée par le Kohen et donc elle n'est pas mouktée de quoi on parle dans quel cas on a besoin d'apprendre ce khidou on parle que cette trouma elle est posée chez un Israël et donc j'aurais pu dire lui pour soi-même il ne peut pas la manger elle n'est pas apte pour lui et donc j'aurais pu croire que c'est interdit à Sour c'est interdit de la bouger parce que pour lui c'est mouktée on nous apprend c'est vrai que pour soi-même c'est pas apte pour lui il ne peut pas la manger mais puisque c'est apte pour le Kohen c'est pas mouktée parce qu'il y a des personnes que c'est apte pour eux cette récolte et donc pour eux c'est pas mouktée et donc pour n'importe quelle autre personne aussi ça ne sera pas mouktée on a vu dans la Mishnah aussi il y avait Dmaï on a le droit aussi de débarrasser une récolte de Dmaï qui a été achetée du Hamaret que Hamim ils ont craint qu'il n'a pas fait les il n'a pas fait les il n'a pas prélevé comme il faut et donc Hamim ils ont donné un statut de Dmaï Midi Rabbanan qu'on n'a pas le droit de le manger avant de reprélever en fait de reprélever quand même on a le droit de bouger pendant Shabbat et c'est pas mouktée Agma elle pose la question Dmaï pourtant le Dmaï à l'okhal délé pourtant Midi Rabbanan on n'a pas pour cette personne on n'a pas le droit d'en profiter parce que on n'a pas le droit de manger de cette récolte avant de la reprélever et pendant Shabbat on n'a pas le droit de prélever parce que c'est considéré comme arranger tikkun ma'hal d'arranger le ma'hal d'arranger la nourriture et donc on n'a pas le droit de prélever pendant Shabbat donc pourquoi on dit que le Dmaï il n'est pas moukté Agma elle répond qu'Evan dit qu'elle peut pendant Shabbat même rendre tout ses biens et donc il va se trouver il va être Ani il va être pauvre et donc s'il n'est pas pour les pauvres les pauvres ils ont le droit de manger même du Dmaï ils n'ont pas eu besoin ils n'ont pas ils ont permis aux pauvres de manger ce qu'ils achètent ce qu'ils achètent du Hamaharet même sans reprélever et donc puisque cette personne là elle a une possibilité de manger ça pendant Shabbat bien que maintenant il n'est pas considéré comme un pauvre Ashtan Ami maintenant aussi c'est considéré comme si cette récolte elle est apte à lui puisqu'il peut y arriver en fait s'il va devenir pauvre pendant Shabbat alors là il pourra profiter de cette voie et donc maintenant aussi c'est vrai que maintenant dans le matav actuel il n'est pas pauvre mais puisqu'il a la possibilité de devenir pauvre et qu'à ce moment là la récolte sera apte à lui alors là c'est pas moukhté on a le droit on a le droit de donner aux pauvres à manger du dumaï aussi on a le droit de donner à l'armée d'un roi juif qui passe par notre ville et qu'il faut les gens de la ville doivent les nourrir et aussi on a le droit de leur donner du dumaï que les pauvres ou bien à l'armée on n'a pas le droit de leur donner du dumaï c'est Betilel qui permettait et qui disait on a le droit de leur donner du dumaï et donc nous on va comme Betilel et puisque la personne peut devenir pauvre pendant Shabbat et pourra à ce moment là manger de ce dumaï là en question c'est pour ça que le dumaï aussi ne sera pas moukhté on pourra le bouger pendant Shabbat on a vu dans la Mishnah on a le droit de bouger aussi le maasarichon que le maasarichon c'est ce que le lévi reçoit dans un cas où le lévi lui aussi il a prélevé de ce qu'il a reçu trumat maasar qui donne au Kohen Aghman elle pose la question si c'est comme ça donc tout va bien le maasar a été prélevé le lévi il a prélevé son maasar et donc il peut le manger normalement et donc pchita c'est sûr que c'est pas moukhté on parle d'un cas spécial le cas de la Mishnah c'est pas un cas normal où tout a été fait normalement on parle d'un cas spécial ch'il qui dit mot mais chibolib on parle d'un cas où le propriétaire de la récolte avant normalement le propriétaire d'abord il doit faire trumac de là donc donner au Kohen un cinquantième de de sa tovoie de sa récolte de sa récolte et ensuite il doit donner au lévi le maasar sur lequel le lévi il doit lui donner prélevé aussi un dixième au Kohen maintenant lui en fait le propriétaire il a donné au lévi sa part avant d'avoir donné au Kohen sa part il a fait ça quand normalement la trumac de là on la donne une fois qu'on a terminé la récolte et qu'on a entassé et arrangé le tas de la récolte à ce moment là on a l'obligation de donner la trumac et de prélever et lui ce propriétaire là avant quand c'était encore en tant que chibolib en tant que en tant que graine il a c'est à ce moment là qu'il a donné au lévi sa part avant d'avoir donné au Kohen avant d'avoir donné au Kohen sa part à ce moment là il a donné au lévi le trumac sans avoir donné prélevé au Kohen la trumac et donc dans ce cas là le lévi en fait il a reçu son maas de quelque chose qui n'a pas été prélevé dessus la trumac et donc j'aurais pu croire que puisque le lévi il a reçu quelque chose qui n'a pas été prélevé dorénavant il n'a pas été prélevé auparavant au Kohen alors là peut-être que le lévi lui aussi il n'aura pas le droit de profiter de ce qu'il a reçu avant que lui aussi donnera la trumac de là au Kohen à la place du propriétaire qui ne l'a pas fait et sur ce qu'il ne l'a pas fait et donc ce que le lévi en fait a reçu ça serait considéré comme un téven et donc il n'aura pas à en profiter et donc ça restera à Moukhté là quand même la michelin elle nous dit qu'on a le droit d'en profiter et que le lévi il n'a pas l'obligation de la prélever à la place du propriétaire et il n'a pas l'obligation de prélever ce qu'il a reçu à la place du propriétaire donc c'est pas Moukhté et cette halacha elle va aussi comme ce qu'il a dit d'Amar Abiyabaou Amar Eshlakish il a dit le nom de Eshlakish le Maasar Ishan qui a reçu le lévi au moment où c'était encore en tant que graine et que le propriétaire n'a pas donné au Kohen sa part et il a donné au lévi en premier il n'a pas il n'a pas l'obligation le lévi de donner la troumage de sa part au Kohen chez Nehema comme ce qu'il a écrit dans le passout au sujet de l'obligation qu'a le lévi de prélever ce qu'il reçoit et de donner au Kohen et de donner au Kohen troumat ma'aser écrit dans le passout il va remonter et vous les lévi vous allez prélever de ce que vous recevez de ce que vous recevrez un prélèvement pour Hachem ma'aser ma'aser un ma'aser un dixième du dixième que vous recevez du propriétaire et donc on l'a qu'on l'a qu'on l'a qu'on l'a je t'ai dit de prélever un ma'aser du ma'aser que tu reçois c'est la troumat ma'aser mais toi le lévi tu n'as pas l'obligation de prélever la troumat ma'aser à la place du propriétaire et tu ne devras pas faire de prélèvement tu devras faire un prélèvement ma'aser mais pas de troumat donc le lévi il n'a aucune obligation de prélever la troumat à la place du propriétaire dans un cas où le propriétaire lui a donné sa part quand c'était encore en tant que shibolim et donc comme ce qu'on voit chez nous aussi et donc puisqu'il n'a pas cette obligation ça ne sera pas aussi moucté même si même dans un cas où le propriétaire il a donné au lévi sa part quand même une fois que c'était ça a été entassé ça a été de prélèvement et quand même il a donné au lévi en premier alors qu'il aurait dû donner au Cohen en premier même dans un cas pareil aussi tu devrais dire que le lévi il n'a pas l'obligation de donner la part de donner la truma au Cohen de ce que lui il reçoit Amarle il lui a dit sur toi il a dit le passouk à cause de ta question le passouk il nous a dit que les lévi doivent donner de tout ce que vous recevez vous devrez faire une truma vous devrez prélever pour Hachem du fait qu'il y a écrit col ça vient inclure quelque chose ça vient inclure c'est le cas là que toi tu as dit dans un cas où la récolte du propriétaire est déjà arrivée au stade est déjà arrivée au stade où cette récolte est rayave de prélèvement et que dans ce cas là si le lévi a reçu en premier avant qu'il a reçu une récolte de laquelle n'a pas été prélevée la truma de là lui il aura quand même l'obligation de la prélever il aura quand même l'obligation de la prélever mais si le lévi il a reçu avant que ça arrivait au stade c'était encore en tant que shiboli mais avant que ça arrivait au stade de truma de la truma de la truma alors là dans ce cas là le lévi il n'aura pas l'obligation de donner au cohen de la truma de la avec moi avec moi on a un passout qui nous dit le premier passout duquel on a déduit que le lévi n'aura pas l'obligation de donner la truma de la et un passout duquel on a déduit que le lévi il aura oui l'obligation de donner la truma de la sur ça on a dit que c'est quoi dans quel cas on parle le premier passout qui parle d'un cas où le lévi a reçu sa part en premier mais quand c'est pas encore arrivé au stade de truma de ma faute c'était encore en tant que shiborim et le deuxième passout qui nous dit que le lévi a l'obligation c'est dans un cas où le lévi a reçu sa part en premier quand c'est déjà arrivé au stade de kiri c'était déjà entassé ou marahita pourquoi tu as dit que c'est ça peut-être c'est l'inverse peut-être c'est dans un cas où il a reçu en tant que shiborim dans ce cas là il doit donner au cohen et dans le cas où il a reçu après que c'est arrivé au stade dans ce cas là il n'a pas l'obligation pourquoi tu as décidé de prendre ces bepsukim et de les expliquer chacun comme ce que tu les expliquais il y a une logique quand il a reçu le lévi son 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 avant que le cohen a reçu sa part de cette récolte s'il a reçu en tant que une fois que c'est déjà entassé alors là cette récolte n'a plus un statut de récolte elle a un statut de céréale et donc quand on voit quand c'est un statut de céréale parce que ça a déjà été entassé bien et tout et donc quand c'est un statut de céréale alors là sur le cas le patient qui nous dit sur les céréales il y a plus une obligation au lévi de donner sa part au cohen alors que le cas où le lévi a reçu sa part d'une récolte de laquelle on n'a pas prélevé au cohen et il a reçu sa part quand la récolte cette récolte en question elle était encore en tant que en tant que elle était encore en tant que shibolim elle n'est pas arrivée au stade de dagan elle n'est pas arrivée au stade de céréales et considérée encore comme une récolte alors là dans ce cas là on dit que le lévi il n'a pas l'obligation de prélever ma affaire de prélever le trou magdola de ce qu'il a reçu de ce qu'il a reçu parce qu'en fait il a reçu une toa qui est encore toa elle n'est pas encore céréale et donc dans ce cas là il n'a pas l'obligation de donner la trou magdola au cohen de ce qu'il a reçu et de cette façon là on a expliqué les deux psukim et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui très bien de ce qu'il a reçu